Bonjour à tous, je suis Aurélie Blonde et je suis ravie de vous accompagner sur cette nouvelle série de Préfonds le Podcast, un rendez-vous destiné aux agents de la fonction publique qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds le Podcast, au plus près de vos préoccupations. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Préfonds le Podcast. En ce début d'année, nous avons décidé de vous aider et voir plus clair sur votre épargne, avec deux produits dont on parle beaucoup et que l'on oppose souvent, le PER et l'assurance-vie. L'avantage majeur du premier réside dans sa fiscalité, quand le second bénéficie d'une plus grande souplesse. Alors comment choisir entre les deux ? C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais d'abord, vous le savez, nous avons interrogé les Français eux-mêmes. Connaissent-ils la différence entre ces deux produits ? Écoutez leur réponse. Pour moi, il me semble que le PER est plus spécifique. On va être sur un contrat d'épargne qui va assurer une sorte de revenu complémentaire, mais une fois qu'on sera à la retraite. Par contre, en revanche, il me semble que l'assurance-vie va être plus souple. Il y a sans doute des différences, en effet, d'un point de vue fiscal entre le PER et l'assurance-vie, mais ça, malheureusement, je ne connais absolument rien. Si j'ai bien compris, l'assurance-vie permet de placer un capital. Donc c'est vraiment un outil de placement, c'est un produit bancaire, un produit bancaire et d'assurance, et qui permet d'être débloqué en cas de souci, d'ailleurs, ou en cas de pas souci, parce que ça peut être débloqué par soi, mais aussi par une personne qui est légataire de l'assurance-vie. Alors que le plan épargne-retraite, si j'ai bien compris, c'est une économie qu'on fait pour compléter la retraite le jour où on arrêtera de travailler. Je pense que l'assurance-vie, on place comme on veut, on est un petit peu plus libre de faire ce qu'on veut avec l'argent, hormis les retraits avant certaines dates. Et pour la retraite, je pense que c'est un placement, mais peut-être un peu moins libre, parce qu'on attend la retraite, j'imagine que c'est ça, et puis on sort avec une rente, on ne fait pas ce qu'on veut avec l'argent. L'idée, c'est que ce soit pour la retraite, remarquez. Pas la moindre idée. Assurance-vie, je l'en ai souvent entendu parler, notamment de la part de mon banquier. Je ne m'y suis jamais réellement intéressé. Je crois savoir que c'est plutôt intéressant en termes de rendement. J'ai beaucoup de mal à me projeter sur tous ces dispositifs. Je suis vraiment nu, mais bon. A priori, le plan épargne-retraite, le PER, on ne peut le liquider que quand on atteint la retraite. Sauf cas, si je me souviens bien, j'avais lu dans la presse quand c'était passé, sauf cas exceptionnel. Alors que l'assurance-vie, pour prendre mon cas, moi, j'ai une assurance-vie, mais je n'ai pas de PER. L'assurance-vie, vous pouvez en sortir quand vous voulez. Au passage, je n'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait assurance-vie. C'est une épargne. Voilà. Et on en parle avec Christian Carrega, le directeur général de Préfonds. Bonjour Christian. Bonjour. Quelques chiffres d'abord. 1 900 milliards d'euros, c'est l'encours total de l'assurance-vie, un seuil symbolique qui a été franchi pour la première fois de son histoire en juin dernier. L'assurance-vie qui confirme donc son statut de placement préféré des Français. Mais le PER gagne aussi du terrain. Moins de 4 ans après son lancement, il a déjà séduit plus de 5 millions de souscripteurs, 68 milliards d'euros d'encours. Alors Christian, avant de rentrer dans le détail, essayons de dresser le panorama en donnant d'abord une définition précise de ces deux placements. Alors précisément, finalement, l'assurance-vie, c'est un contrat d'épargne qui permet d'épargner à son rythme pour financer un futur projet. Comme son nom l'indique, le plan d'épargne-retraite est un produit d'épargne pour financer sa retraite. Ce qu'il faut avoir en tête, Christian, c'est que ce sont des enveloppes de placement et que toutes les assurances-vie et tous les PER ne sont pas les mêmes. Comment fonctionnent-ils ? Alors évidemment, il n'y a rien de plus différent d'un autre contrat d'assurance-vie. Tout dépend de ce qu'on appelle les supports. Pour essayer de résumer, vous avez trois types de supports. D'abord, des fonds en euros. Un fonds en euros a un élément particulier, c'est qu'il apporte une garantie. J'ai placé 100 euros, il y a des frais. J'ai la garantie que mon capital que j'ai placé, moins les frais, plus les intérêts, me rapportera. Il n'y a pas de perte. Deuxième type de support, ce qu'on appelle des unités de compte. Actions, obligations, voire immobiliers. Là, il faut avoir en tête qu'on peut avoir une perspective de rendement plus importante, mais il y a un risque de perte en capital. Il n'y a pas de garantie que mon unité de compte sera au même niveau que le niveau lorsque je l'ai acheté. Troisième type de support, ce qu'on appelle des fonds à promesse, des fonds cliqués. Il y a plusieurs appellations qui finalement sont une sorte de pari sur l'avenir, avec un minimum de garantie. On suit un indice et si l'indice atteint tel niveau, on est sûr que le capital sera remboursé plus des intérêts majorés. C'est une complexité un peu différente. Pour le PER, c'est un peu pareil. Vous avez des PER avec du fonds euro, des unités de compte. Et dans les PER, il y a une autre particularité qui est celle du régime préfond retraite, du PER préfond retraite. C'est qu'il est en point. Et donc, chez préfond, nous, on considère que la retraite, c'est avant tout de la sécurité. Donc, on a un régime en point qui fait que j'ai une garantie forte pour chaque euro versé. Je connais le montant de la retraite calculé à 60 ans et je sais que mon capital ne fera que progresser. Je n'ai pas la perspective de faire 15 ou 20% de rendement, mais j'ai la certitude que je ne ferai jamais moins que ce que j'ai investi. Par exemple, en 2023, le PER préfond retraite a rapporté 2,90%. En quoi le PER et l'assurance vie sont-ils particulièrement adaptés à la retraite ? Alors, les deux ne sont pas forcément adaptés à la retraite. Comme son nom l'indique, pour la retraite, la bonne solution, c'est le plan d'épargne retraite. L'assurance vie, néanmoins, est souvent utilisée comme élément d'épargne en vue de la retraite parce que c'est vrai qu'elle va permettre d'avoir une épargne régulière que je vais pouvoir débloquer au moment de la retraite. Mais si l'objectif premier, c'est le financement de la perte de revenu à la retraite, la bonne solution, c'est le plan d'épargne retraite. On oppose justement souvent les deux. Est-ce qu'il faut choisir entre les deux ou peut-être jouer la complémentarité ? Alors, effectivement, ce n'est pas forcément une bonne idée d'opposé. Ça dépend de l'objectif. Encore une fois, si j'ai besoin d'épargner, sans vraiment savoir pour quelles raisons, je fais presque une épargne de précaution avec un horizon de placement de quelques années, l'assurance vie est une bonne solution. Je vais pouvoir débloquer mon argent, l'épargne accumulée pour financer les études de mes enfants, éventuellement faire un apport pour ma résidence principale, acheter une voiture dans quelques années, voire en fait utiliser cet argent capitalisé au moment de la retraite. J'ai une certaine souplesse dans mon horizon. Quand j'épargne en disant, je veux mettre de l'argent de côté, un peu comme la fourmi qui met de l'argent de côté régulièrement en vie de la retraite, là, le PER, c'est une sorte d'épargne de précaution obligatoire. Je sais que je ne pourrais pas débloquer cet argent pour un voyage ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une épargne qui est fléchie en vie de la retraite. Alors Christian, je vous propose de prendre quelques exemples. Peut-être un premier exemple. J'ai 40 ans, j'ai envie de mettre de l'argent de côté sans penser forcément à la retraite. Quelle est la meilleure option ? Alors d'abord, c'est un bon exemple. On constate, nous, chez Préfonds, qu'en vue de la retraite, la moyenne d'âge des gens qui nous font confiance est autour de 40 ans. À 40 ans, le bon conseil, finalement, c'est d'épargner régulièrement, entre 5 et 10% de 100 revenus et de privilégier une épargne régulière. Je mets en place un prélèvement automatique. Je prélève sur mon compte 45 euros tous les mois qui permet d'avoir ce type de... Je mets de l'argent de côté, finalement, sans m'en rendre compte. Et surtout, ça a un impact si je le fais dans l'assurance-vie, par exemple, parce que je vais un peu lisser les moments sur lesquels je rentre sur les marchés. Il faut acheter au moment où c'est le plus bas et ne pas acheter au moment où c'est le plus haut. En épargnant régulièrement, je lisse un peu les moments sur lesquels j'interviens. Donc, le premier conseil, il y a 40 ans, c'est entre 5 et 10% de ses revenus et privilégier une épargne régulière. Autre cas de figure, j'ai 50 ans, je n'ai encore rien mis en place pour m'assurer un complément de retraite. Et je me dis qu'il est temps. Vers quoi se tourner à ce moment-là ? Alors, si on parle retraite, ce qu'on constate chez Préfonds, c'est que la majorité de nos cotisants ont plus de 50 ans. Donc, c'est le bon âge, finalement, pour mettre de l'argent à côté. À 50 ans, c'est vrai que l'effort d'épargne doit être un peu plus important, puisque je vais, en fait, à 50 ans, je vais encore travailler pendant une quinzaine d'années, pour faire simple, et je vais toucher de l'épargne pendant une trentaine d'années. Donc, j'ai plutôt intérêt à cotiser de manière un peu plus importante. Et là, se pose un autre sujet, qui est le sujet fiscal. Souvent, on paye plus d'impôts à 50 qu'à 35 ans. Et donc, l'avantage fiscal qui est propre au plan d'épargne retraite est utile à regarder. Si je cotise 100 et que mon taux marginal d'imposition est de 30, je vais faire 30 d'économie d'impôt. Donc, il y a un intérêt fiscal après 50 ans. À 60 ans, est-ce trop tard pour opter pour l'une de ces deux options ? Non, je le dis toujours sous forme de boutade, mais c'est une réalité constatée, en fait, chez nos affiliés. Il n'est jamais trop tard. Même à 60 ou 62 ans, ça a du sens d'épargner en vue de sa retraite. Alors, il y a au moins deux raisons à ça. La première, elle est fiscale. C'est que je paye, globalement, beaucoup d'impôts à 60 ans. Donc, si je verse sur mon plan d'épargne retraite, je vais réduire le montant de mon impôt. Et la deuxième raison, elle est sur la durée. On a l'habitude de dire qu'en assurance vie, j'ai besoin d'épargner et de rester au moins 8 ans pour optimiser la fiscalité. Ce n'est pas tout à fait la même mécanique selon le plan d'épargne retraite. Imaginons quelqu'un qui a 62 ans. Il fait un versement important pour réduire le montant de son impôt. Il va prendre sa retraite 3 ans après. Il n'est pas obligé d'attendre 8 ans. Dans 3 ans, il va récupérer son capital, majorer des intérêts, en ayant fait une économie d'impôt à l'entrée, et en payant un impôt à la sortie, qui sera moins important, puisque normalement, à la retraite, je paye moins d'impôts que quand je suis en activité. Autre question très importante, comment récupérer son épargne ? Dans l'assurance vie, à tout moment, quand on veut. Le seul sujet, c'est la durée de détention qui va déterminer la fiscalité. Sur le PER, comme son nom l'indique, je récupère mon épargne au moment où je pars à la retraite. Je pars à la retraite, soit j'ai l'âge légal de partir à la retraite, ce sont 4 ans aujourd'hui, soit j'ai un titre de retraite. Par exemple, pas mal d'agents publics dits actifs, qui ont des métiers pénibles, les policiers, les douaniers, peuvent partir avant. Donc dès qu'ils ont un titre de retraite, ils peuvent bénéficier du PER. Donc le PER est bloqué jusqu'à la retraite, sauf des cas de coup dur, qui sont des cas, alors qu'on ne souhaite à personne, le décès du conjoint, une invalidité de deuxième catégorie, une liquidation judiciaire. Donc ça, ce sont des cas sur lesquels je peux récupérer mon capital en cas de coup dur. Et puis il y a une nouveauté qui a été introduite par la loi Pacte, qui est le fait que si j'achète ma résidence principale, là aussi je peux récupérer mon capital sur mon PER. Par contre, là, je suis fiscalisé évidemment. Mais voilà, l'assurance-vie, c'est à tout moment. Le PER, c'est à la retraite, sauf quelques cas particuliers. Alors justement, parlons un peu de fiscalité avec là aussi peut-être 3-4 figures. D'abord, lorsque j'épargne, quel est le plus intéressant des deux ? Alors c'est toujours pareil, il n'y a pas de meilleure et de moins bonne solution. Tout dépend de ses objectifs. Si mon sujet, c'est de faire une économie d'impôts, j'ai intérêt à souscrire un plan d'épargne-retraite puisque chaque fois que je verse sur mon plan d'épargne-retraite, je vais réduire mon revenu imposable, donc le montant de mon impôt. La contrepartie, c'est qu'à la sortie, je paierai de l'impôt. Mais normalement, on est encore une fois moins imposé à la retraite qu'en période d'activité. Par contre, l'assurance-vie, il n'y a pas d'avantage fiscal à l'entrée. Je verse 100, c'est 1$ sur ma feuille d'impôt. Mais à l'inverse, l'épargne et le capital et les intérêts accumulés seront moins imposés ou 8 ans sur l'assurance-vie. Autre cas de figure, lorsque je récupère mon épargne, qu'en est-il pour le PER ? Avant de parler de la sortie, je n'ai peut-être pas été assez précis sur l'avantage fiscal de la cotisation au PER. Lorsque je cotise mon PER, tout le monde a en tête, je réduis le montant de mon revenu imposable, donc le montant de mon impôt. Il y a néanmoins un plafond, donc je peux au maximum verser jusqu'à 37 094 euros sur mon PER pour optimiser mon avantage fiscal. La bonne méthode, c'est d'aller voir son avis d'imposition. On a tous reçu ça en septembre. Et donc là, on lit de manière claire à la dernière page le plafond de l'épargne retraite. C'est le montant maximal de l'épargne que je peux accumuler pour avoir l'avantage fiscal maximum. À la sortie, lorsque je suis sur un plan d'épargne retraite, que j'ai choisi l'avantage fiscal entré, à la sortie, je vais payer de l'impôt sur le capital plus les intérêts que je perçoive comme le capital de rente. Je vais payer de l'impôt à la sortie et je suis également soumis aux prélèvements sociaux. La différence, c'est que le taux marginal d'imposition quand je suis à la retraite est normalement plus bas que quand je suis en activité. Donc le gain fiscal se fait sur le delta finalement entre les deux taux d'imposition. Quand je sors sur l'assurance-vie, le montant de l'impôt que je vais payer sur les intérêts va dépendre de la durée de détention. Donc si je garde mon contrat d'assurance-vie plus de 8 ans, c'est là que j'ai un impôt qui est le moins important sur les plus-values. Et puis il y a un abattement si je suis célibataire. L'abattement est de 4 600 euros. Donc si je suis célibataire, je ne suis imposé qu'au-delà des 4 600 premiers euros d'intérêts. 4 600 euros pour un célibataire et pour un couple ? Pour un couple, c'est 9 200 euros. Et donc je ne paierai l'impôt qu'au-delà des 9 200 premiers euros d'intérêts. Dernier cas de figure, en cas de décès, que se passe-t-il d'abord avec l'assurance-vie ? Alors sur l'assurance-vie, tout dépend de l'âge auquel j'ai fait un versement. Si j'ai fait des versements avant son 10 ans, les sommes payées par l'assureur font l'objet d'un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Et au-delà, c'est de 20% jusqu'à 700 000 euros. Après, c'est un peu différent. Par contre, si les versements ont lieu après son 10 ans, là, les sommes payées par l'assureur font l'objet d'un paiement. On paye les droits de succession sur la fraction des cotisations qui sont supérieures à 30 500 euros. Par contre, les intérêts, eux, sont exonérés. Et le PER ? Alors sur le PER, ce qui est important, c'est l'âge auquel je décède. Globalement, lorsque je décède après son 10 ans, il n'y a pas de fiscalité sur les sommes perçues par mon conjoint. Comment investir responsable ? Quels sont, Christian, les points forts de l'offre préfond ? Alors chez préfond, on est très attaché à cette notion d'investissement durable de finances responsables. Sur le PER, depuis 2011, on a adopté une charte d'engagement sur la finance responsable qui fait que je peux dire aujourd'hui que le régime préfond retraite il est géré de manière responsable. Sur l'assurance-vie, pareil, c'est un élément important pour nous. Donc là, on va regarder qu'elle est dans les unités de compte celle qui bénéficie d'un label, celle qui peuvent acquérir, enfin peuvent, sur lesquelles on peut dire qu'il y a ses responsables. 100% des unités de compte qui sont dans la gestion sous-mandat du contrat préfond-vie responsable ont au moins un label. Et alors, la CPR est très regardante. La CPR, c'est l'autorité de contrôle qui vérifie la manière dont on fait de la publicité pour éviter qu'on fasse n'importe quoi. Et la CPR a édicté des règles qui font qu'on peut ou pas dire qu'un contrat d'assurance-vie est responsable. Et dans le cas de la gestion sous-mandat du contrat préfond-vie responsable, je peux dire que tous ces profils de gestion sont responsables au sens édicté par la CPR. Christian, on arrive à la fin de cette émission. En conclusion, si je devais résumer nos échanges, il est important de ne pas opposer ces deux placements et surtout de bien définir ces objectifs. Oui, le principal sujet c'est de se dire il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Et donc, il faut faire attention à cette idée de bien se poser les bonnes questions avant de choisir le placement. Chez Préfonds, on fait attention à ce qu'on appelle le devoir de conseil. C'est pour ça qu'on va poser une série de questions pour s'assurer que le placement qu'on propose correspond aux objectifs et aux meilleurs intérêts de nos affiliés. Ensuite, il me paraît important de faire attention à cette notion de finance responsable. On peut aujourd'hui montrer que sur longue période, finalement, quand j'investis dans des supports plus durables, j'ai objectivement une meilleure protection de mon épargne. Le troisième sujet c'est les frais. C'est important d'avoir le moins de frais possibles. Dans le cas du contrat d'assurance-vie Préfonds, par exemple, il n'y a pas de frais à l'entrée. Autre exemple, dans le cas du PER, quand vous allez récupérer votre épargne forme de rente, il n'y a pas de frais sur les arrérages. Je le dis parce que ce n'est pas toujours fait sur les autres produits d'épargne. Trois sujets. Quels sont mes objectifs ? Faire attention à avoir une épargne plutôt responsable. Attention aux frais. Voilà, vous savez tout sur le PER et l'assurance-vie. Merci beaucoup Christian Carrega. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Préfonds. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. Épargne, retraite ou prévoyance, Préfonds, le podcast au plus près de vos préoccupations.